bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'université populaire art littérature et cinéma alors ce soir on va parler d'un art on va savoir on va discuter justement savoir si c'est bien un art ou pas puisqu'on va parler de la gastronomie et nous avons le plaisir d'accueillir antoine de bec qui est historien qui est écrivain qui est critique de cinéma qui est universitaire enseignant vous le connaissez sans doute puisque antoine de bec est déjà venu au festival du film d'histoire il ya un petit moment et surtout qu'il a énormément publié sur le cinéma il a commencé par être critique au cahier du cinéma il ya pas mal d'années déjà et puis il a publié beaucoup sur le cinéma il a publié des biographies de françois truffaut avec serge tobiana de jean-luc godard publié un directeur jean un dictionnaire pardon jean eustache voilà il a publié un livre sur l'histoire de la cinéphorie de référence il a publié des des éditions revues augmenter complète des cahiers du cinéma mais il n'a pas seulement travaillé sur le cinéma c'est assez impressionnant même je dirais puisque depuis 30 ans vous avez publié une quarantaine de livres voyez donc ça fait entre 1 et 2 voire 3 livres par an ce qui est quand même une activité assez impressionnante et ce qui est impressionnant aussi c'est que les sujets historiques puisqu'il ya une dimension historique forte on est à l'unipop d'histoire contrairement à ce que j'ai dit au début sont très variés donc une histoire de la marche beaucoup de livres sur la randonnée une histoire du club des peteurs je sais pas si on en parlera mais voilà il ya des titres un peu curieux étonnant une histoire du rire face pas tout à fait c'est pas le titre exact mais une histoire sur le rire et puis et puis une histoire intitulée la france gastronome comment le restaurant est entré dans notre histoire alors c'est bien parce que vous avez vous aurez tout à l'heure au moment de la signature avec la librairie en creux blanche une édition de poche donc qui au prix modique de 8 euros 80 donc c'est bien parce que voilà c'est c'est une belle synthèse et une belle somme à la fois remplie de citations de recettes de portrait de personnages ça se lit vraiment manière très agréable très érudite et franchement c'est un régal voilà donc merci pour avoir répondu à notre invitation et la première question tout simplement c'est peut-être comment vous naviguer du cinéma parce que dans la présentation ce que j'ai oublié de dire c'est que vous animez aussi un ciné club avec la revue l'histoire vous écrivez dans la revue l'histoire une une plusieurs pages sur les relations entre l'histoire et le cinéma donc dans cette revue qui est partenaire du jeu en stage et du festival comme vous le savez donc voilà comment on navigue entre l'histoire du cinéma qui est quand même votre formation initiale et puis l'histoire j'ai envie de dire l'histoire des comportements même si une histoire des crétins des alpes aussi histoire très particulière enfin voilà sur des sujets très précis ou au contraire des sujets très vastes voilà comme comment vous a été amené mais en termes de cheminement intellectuel à aller vers notamment la gastronomie mais ça peut être aussi la randonnée pourquoi pas merci françois voilà je vais enlever mon masque parce qu'on est filmé sauf si ça vous dérange vraiment n'y a pas je peux le remettre je fais cours maintenant depuis plus d'un mois en masquer j'ai pris l'habitude donc mais bon c'est évidemment plus agréable de pouvoir parler démasquer alors paradoxalement ma formation initiale c'est plutôt l'histoire parce que je j'ai fait j'ai fait une agrégation d'histoire j'ai fait une thèse d'histoire sur la révolution française donc il ya une quarantaine d'années de ça et et je plutôt spécialisé sur oui la culture révolutionnaire les émotions les sentiments les sensations au moment de la révolution j'ai plus particulièrement travaillé d'un côté sur les images les caricatures tout ce qui était un peu tout ce qui circulait comme ça dans les rues de paris les banflets les caricatures qui était souvent assez assez virulent assez et souvent voilà avec une dimension corporelle très forte que ce soit l'attaque au corps ou que ce soit la revendication d'un corps nouveau par exemple d'un corps d'un corps sans culotte et puis j'ai aussi pas mal travaillé sur tout ce qui concerne les oui les émotions notamment la la relation à la mort aux cadavres qui sont très présents pendant la révolution et donc comment est-ce que c'est cette cette relation à la mort peut déterminer des peurs des mobilisations parfois même aussi des grandes des grandes des grandes journées révolutionnaires voilà donc il ya c'était un petit peu mon premier sujet donc je suis plutôt un 18e mis qui a découvert en fait le cinéma découvert d'abord au sens cinéphile j'étais un jeune historien mais qui allait pas mal au cinéma et puis tout d'un coup j'ai pu par des voilà des rencontres je me suis mis à écrire au cahier du cinéma donc je suis devenu un peu à peu j'ai appris à devenir un critique de cinéma et à un moment j'ai au bout d'une dizaine d'années disons de ce ce pas de côté de ce cette marche sur deux jambes je dirais d'un côté l'histoire de l'autre histoire de la révolution sur laquelle je faisais ma thèse de l'autre écrire au cahier du cinéma je me suis mis à devenir en fait un peu sur le tas un historien du cinéma et plus particulièrement un historien de ceux qui avaient fait les cahiers du cinéma c'était un sujet qui m'intéressait c'est à dire bon ben voilà la nouvelle vague la cinéphilie et c'est comme ça que peu à peu j'en suis arrivé à devenir l'historien disons de la nouvelle vague de de truffeau de godard de la critique donc c'est à la fois ce qui répond pas complètement à la question un fait de biographique comme ça qui s'est trouvé que c'est deux ces deux choses m'intéressaient que je les ai tenus j'ai essayé de les tenir tenir pas parallèlement et puis c'est évidemment un petit peu plus profondément un intérêt qui est de d'ordre je dirais intellectuel assez profond je pense que passer par les images pendant la révolution est passé par les films le cinéma sur le 20e siècle est vraiment une une à la fois une manière et une une possibilité de faire autrement de l'histoire et peut-être de la faire un petit peu différemment voilà ça c'est quelque chose auquel j'ai j'ai beaucoup cru que j'ai beaucoup défendu et je pense que c'est peut-être ça qui permet de tenir ensemble disons le la la ce grand écart entre ces curiosités qui me mène vers la révolution vers le début du 19e siècle ou plus largement parfois vers des sujets qui m'intéressent je dirais en tant que en tant qu'historien parce que ce sont des sujets un petit peu curieux pas trop travaillé c'est vrai que sur la marche par exemple ça part d'une passion personnelle pour la randonnée me suis aperçu que il n'y avait quasiment rien décrit sur pourquoi est ce qu'à un certain moment non pas les hommes se sont mis à marcher c'est une longue histoire sur lequel il n'y avait d'ailleurs pas grand chose mais aussi comment est ce qu'ils sont devenus entre guillemets des randonneurs voilà un autre sujet tout ça m'a beaucoup intéressé et c'est vrai que tenir ça avec avec le travail sur le cinéma sur les films disons que ce qui le lien on peut dire c'est une sorte d'histoire des représentations voilà qui fait un petit peu le lien et donc c'est comme ça que j'ai peu à peu je suis intéressé à des sujets qui pouvaient être par exemple comme la le restaurant voilà comment est ce que le restaurant rentre dans notre histoire ça m'a paru être un un sujet qui m'intéressait à plusieurs titres d'une part parce que c'est un sujet qui voilà fait partie de ce grand moment où la la france se se donne une presque une sorte de de culture et de à travers à travers la gastronomie à travers le restaurant donc cette cette période disons qui va des des dernières années du 18e siècle aux premières du 19e il ya quelque chose qui se construit de très fort à ce moment là au niveau politique au niveau culturel et et d'autre part parce que c'était aussi quelque chose qui mme qui avait qui avait rapport avec ma tous les sujets ont un petit peu rapport avec ma vie personnelle voilà il se trouve que j'ai souvent au restaurant non je vais pas très souvent au restaurant fait je suis plutôt un homme du palais royal c'est à dire que j'habite à paris juste à côté du palais royal et ce qui est intéressant c'est que tout se passe cette période la invention du restaurant c'est c'est justement le quartier c'est le c'est ce quartier et c'est c'est presque là on retrouve une autre un autre intérêt c'est presque une histoire un peu marché voilà comment est ce que marcher aujourd'hui dans le palais royal ou autour du palais royal beaucoup de choses ont disparu mais c'est un des quartiers de de paris avec ses galeries voilà la topographie particulière du palais royal qui qui garde quelque chose qui a à voir avec l'ambiance de la fin du 18e siècle même si le quartier à voilà le palais royal c'est comme s'il s'était tout un coup vidé ou assagi voilà ce n'est plus du tout le haut lieu à la mode comme ça a pu l'être c'est un au contraire un endroit très calme presque souvent assez désert mais qui tout d'un coup on tombe sur une enseigne encore ce matin j'étais là corasa 1787 un des principaux cafés qui ou le grand véfour 1820 ou voilà et d'autres endroits ont complètement disparu mais tout d'un coup on trouve une enseigne un bœuf qui signifiait un peu la spécialité de la maison par exemple des choses qui sont un petit peu devenues un petit peu secrètes cachés ou oubliés et qui informe le le curieux que je suis de de tout un passé très très concret en fait voilà il y avait autour du palais royal à un moment pas loin de d'une centaine de restaurants au début au tout début du 19e siècle on va y venir tout de suite alors peut-être la réflexion immédiate qu'on qu'on se fait en lisant la quatrième de couverture et en regardant c'est de se dire bon on a vu beaucoup de films de kpdp des films historiques ou bien avant la fin du 18e il ya des auberges il ya des tavernes il ya des gens des lieux où les gens se restaurent et donc ma foi quelle est la différence entre ces auberges ces tavernes et le restaurant voilà c'est la première question c'est je crois que c'est il faut partir de là de la définition tout à fait du lieu qu'est ce qui change qu'est ce qui change c'est de regrouper en un seul endroit qui est un endroit clos même si certains restaurants des terrasses mais c'est quand même un endroit clos le fait de de manger ça c'est pas absolument nouveau de sortir pour manger par contre ce qui est nouveau c'est d'avoir d'un côté une table individuelle voilà ce qui définit le restaurant c'est la table individuelle ou la table pour deux trois quatre personnes en général au début on va au restaurant tout seul c'est plutôt ou à deux mais c'est vraiment sorte de plaisir un peu solitaire comme ça et et d'autre part ce qui définit le restaurant c'est le menu c'est à dire l'avoir la possibilité de choisir sur un menu en connaissant en toute connaissance de cause c'est à dire les les plats les prix voilà le regroupement de ces trois choses c'est à dire manger bien manger à une table individuelle avec un menu fait le restaurant alors pourquoi parce que auparavant on pouvait bien sûr comme vous l'avez dit depuis assez longtemps sortir pour pour manger quelque chose dans dans paris ou ailleurs voilà ces grandes tavernes c'est ces tables d'hôtes aussi voilà qui étaient très nombreuses ou alors autre cas de figure qui était très courant à paris on n'en a pas forcément ou dans les grandes villes on n'a pas forcément conscience mais c'était ce qu'on appelait les rôtisseurs voilà les rôtisseurs c'est c'est on va acheter un demi poulet et on le et on l'emporte pour le manger soit s'il fait beau sur un coin de de pont une borne ou alors ou alors de chez soi donc voilà une pratique très courante en fait aujourd'hui et donc alors qu'est ce qui différencie ces lieux où on pouvait effectivement manger hors de chez soi du restaurant c'est d'une part que les rôtisseurs n'avaient pas le droit c'est toute une série de privilèges c'est on est dans la société française ancien régime avec des privilèges très précis des corporations qui défendent leurs privilèges et qui essayent de gagner d'autres privilèges mais qui en général n'y arrive pas et donc voilà le restaurant va être une sorte de coup de force dans cette société très 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 corseté un petit peu par par des règles des codes des lois et donc quand on est rôtisseur on n'a pas le droit d'avoir une table on n'a pas le droit à ce que les clients s'assoient tout simplement c'est c'est interdit par par qui par la profession concurrente qui sont bon ce qui se développe beaucoup à la fin du 18e siècle milieu fin du 18e siècle en france ce sont les les tavernes et les et les tables d'hôtes s'appelle comme ça les et où là par contre on peut s'asseoir mais on n'a pas le droit de d'avoir des tables individuelles donc ce sont des grandes tablées et il n'y a pas de menu non plus on n'a pas le droit de proposer plusieurs plats on propose pour chaque soir un plat donc voilà le restaurant vient à la fois s'immiscer là dans ces ce corpus de réglementation et vient faire exploser en fait la chose parce que tout d'un coup la table individuelle c'est c'est ça en fait qui est la grande nouveauté du restaurant qui va imposer cette mode du restaurant c'est le fait d'être à une table tout seul et de pouvoir commander dans un dans un menu c'est quelque chose qui qui à la fois voilà contredit ce que peuvent faire les rôtisseurs et aussi les tables d'hôtes et et ça une vertu on le sent très bien par exemple dans les dans les témoignages des premiers des premiers clients de restaurants dans certains célèbres comme d'hydro par exemple ça c'est le plaisir d'être seul à table c'est le plaisir c'est ce c'est ce plaisir individuel et ça 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 marque je dirais un tournant qui est pas seulement celui de contourner une règle d'imposer quelque chose de nouveau au niveau réglementaire c'est vraiment un tournant de civilisation c'est la civilisation individuelle cette manière de s'émanciper des des habitudes collectives et de pouvoir choisir en toute connaissance de cause parce qu'on a un petit peu d'argent parce que les restaurants sont assez cher c'est pas du tout une l'invention du restaurant ce n'est pas une invention populaire c'est vraiment ça correspond aussi à l'arrivée au pouvoir progressif dans la société puis dans la politique d'une nouvelle classe sociale qui est la classe bourgeoise qui va voilà s'identifier de façon très très fort à ce lieu et à ce plaisir je dirais individuel de pouvoir déguster un bon plat et de pouvoir éventuellement en parler en parler non pas à la cantonade comme ça d'une grande dame mais avec qui on veut on a choisi quelqu'un avec qui on va au restaurant ou avec le restaurateur ou avec la personne qui vient vous servir et d'hydro raconte très bien cela comment ce plaisir son plaisir c'est d'être seul à table de pouvoir déguster de pouvoir y compris s'il l'envie prendre des notes et de pouvoir converser comme il l'entend avec qui il veut et notamment avec la la serveuse assez accorde qui vient le lui apporter son son plat il se plaint lui aussi que c'est cher mais il comprend d'une certaine manière pourquoi il paye cela il il comprend pourquoi c'est cher parce que justement il a un plaisir nouveau voilà un plaisir nouveau un plaisir qui est qui échappe aussi à tous ces codes c'est ces privilèges de l'ancien temps qui faisait que finalement celui qui pouvait déguster un bon repas comme il l'entendait bien c'était c'était le prince l'aristocrate dans son hôtel particulier c'est la grande cuisine n'est pas non plus une invention de ce moment là il ya des grands cuisiniers auparavant qui sont des cuisiniers qui travaillent pour les grands princes de aristocrates du moment donc voilà tout d'un coup d'hydro pour reprendre cet exemple à la véritable c'est une sensation très forte de à la fois de plaisir gastronomique de choix de je dirais d'une sorte de choix individuels qui correspond à une nouvelle manière de vivre et c'est aussi une manière de de devenir lui-même comme d'une certaine manière une sorte de prince d'aristocrate qui dans un endroit public voilà qui récupère à sa façon dans un endroit nouveau qui s'appelle le restaurant bad et des pratiques des rites des habitudes qui sont plutôt ceux de l'aristocratie alors oui le restaurant alors bon le premier restaurant puisque c'est de voir quand est ce que ça apparaît il apparaît en octobre 1765 donc tout près du palais royal dans un petite rue qui s'appelle la rue des poulies vers le louvre entre le louvre et le palais royal d'aujourd'hui et il est il est inventé par non pas un cuisinier ce qui est intéressant mais par un économiste justement il s'appelle maturin rose de chante oiseau c'est ce qu'on appelle un physiocrate c'est une sorte de voilà justement qui essaye d'imposer une nouvelle manière de penser l'économie où ça circule où le où le où justement on tente de s'affranchir des règles anciennes des corporations pour promouvoir le la la capacité individuelle de 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 faire du commerce et donc voilà chante oiseau à cette idée de s'associer à un cuisinier lui-même ne fait pas la cuisine pour créer ce lieu nouveau donc autour de cette caractéristique du de la table individuelle et du menu alors le premier menu propose trois seulement trois possibilités pour la grande spécialité de ce ce premier restaurant c'est la c'est la la volaille à la sauce poulette je peux essayer d'expliquer ce que c'est si ça me intéresse mais donc voilà il est il est il est il invente ce lieu parce que justement ça correspond à sa philosophie de la circulation individuelle des des biens des du plaisir contre le les règles corporatives alors pourquoi est-ce que ça prend si bien d'une part parce que effectivement c'est un décor et donc très vite ce premier restaurant est assez modeste mais très vite les restaurants vont être des décors extrêmement luxueux en fait où on va voir ce 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 se mettre en place ce plaisir bourgeois dans des lieux qui sont les lieux anciens de l'aristocratie les hôtels particuliers près du palais royal des lieux comme ça avec un décorum mais toujours avec cette idée des tables individuelles et et donc voilà beaucoup de miroirs de lambris beaucoup de c'est c'est vraiment un lieu qui correspond à la nouvelle classe qui monte et qui va être très vite la classe dirigeante et puis d'autre part le succès c'est donc c'est ce qui est servi ce qu'on peut manger qui est à la fois très simple pour le premier restaurant qui va devenir beaucoup plus compliqué beaucoup plus gastronome très vite chez les grands restaurateurs on en parlera comme comme beauvilliers comme verry comme les les voilà les premières les premiers grands restaurants qui arrivent une vingtaine d'années plus tard dans les années 1780 et pendant la révolution donc le la volaille la volaille c'est quelque chose de très simple avec une pomme de terre et une sauce poulette alors la sauce poulette il ya un grand débat sur la sauce poulette qui est intéressant on se on se dispute beaucoup sur la sauce poulette mais ça dit beaucoup de choses sur comment le restaurant va se mettre à s'émanciper à fonctionner à devenir le lieu à la mode la sauce poulette c'est une sauce aux oeufs avec du des champignons du persil et un petit peu de citron le grand débat c'est que les rôtisseurs donc qui voient apparaître ce concurrent qui place des tables qui s'affranchit des lois et des règles auxquelles lui est soumis dit ce n'est pas possible il sert en fait ce restaurant quelque chose que nous dont nous avons le privilège c'est à dire ce qu'on pourrait appeler une sorte de ragoût une sauce dans laquelle la viande revient et le grand débat est donc maturin rose de chantoiseau se défend en disant non le cette sauce poulette n'est pas un ragoût mais un appage et si c'est un appage j'ai le droit de le servir je ne suis pas sur votre terrain et donc le parlement de paris qui est la plus haute instance de justice dans la france d'ancien régime va se saisir de ce grand débat entre guillemets une toute petite chose la sauce poulette pour savoir si cette sauce poulette est un ragoût ou un appage et va finir par pencher du côté du nappage et c'est ça qui va justifier en quelque sorte le restaurant tout en rendant célèbre dans la france entière ce plat la sauce poulette la volaille à la sauce poulette au point que louis 15 va vouloir se faire servir et hors de question qu'il aille dans ce restaurant il va pas quitter versailles pour ça mais il va se faire servir à versailles la sauce la fameuse sauce poulette dont tout le monde parle à travers ce grand procès du parlement en 1766 donc quelques mois après la l'ouverture de ce de ce lieu alors pourquoi restaurant c'est la dernière chose sur l'invention de ce lieu c'est alors le mot restaurant dans cette invention désigne plutôt ce qu'on mange c'est à dire un restaurant c'est quelque chose qui vous restaure qui est cela rose de chante oiseau insiste beaucoup là dessus et presque sur les vertus médicinales ainsi je vous je ça vous restaure ça vous redonne la la santé c'est que donc d'assez simple qui donc le restaurant désigne plutôt le la fonction la fonction le plat d'abord qu'on vous sert et ensuite la fonction à travers une phrase biblique en fait c'est une citation biblique rose de chante oiseau à l'idée de mettre en enseigne de son de son de son premier restaurant venez ici ceux qui ont faim je vous restaurerai qui est une phrase voilà typique une phrase biblique une phrase du christ qui va donner ce ce mot de restaurant et qui restera voilà qui restera d'une certaine manière tout le reste va va être oublié mais le mot restaurant et le et la fonction du restaurant et notamment donc ce cette duo un qui est décisif entre la table individuelle et le menu alors le dans les dans les les points importants il ya non seulement le fait de manger mais il ya aussi le fait de parler au sujet de ce que l'on mange et vous écrivez très bien que le fait que auparavant c'était c'était mal poli en quelque sorte de parler de ce qu'on mangeait à table et il ya un plaisir de la langue sur sur le vocabulaire sur ce que vous pouvez nous parler de ça oui absolument ça fait vraiment partie de ce grand basculement d'une de civilisation où on va vers une autre civilisation ce qu'on va appeler la civilisation bourgeoise qui va connaître son apogée au 19e siècle et ce basculement il passe par l'invention du restaurant mais il passe aussi par la fonction du plaisir qu'apporte le restaurant qui était effectivement une fonction plus intellectuelle qui légitime le fait de bien manger de par ce qui se met en place à ce moment là c'est à dire un véritable courant littéraire gastronomique à une véritable critique gastronomique et toute une série de d'instances de légitimation de goût pour la rendre compte des sensations du plaisir qui est à la fois un plaisir sensuel mais aussi une sorte de plaisir je dirais purement chimique voilà qu'est ce que c'est qu'est ce comment une sauce fonctionne fonctionne pas il faut trouver les mots pour dire cela est aussi donc un plaisir intellectuel voire philosophique puisque les premiers grands critiques gastronomique comme par exemple brilla savarin la physiologie du goût qui publie en 1825 c'est une c'est un véritable traité philosophique sur l'art de bien manger et sur la gastronomie donc c'est vrai que ça ça transforme complètement le rapport que ceux qui aiment bien manger c'est à dire les gourmets ou les gourmands le la séparation est pas encore tout à fait fait à ce moment là ont besoin d'une d'une forme de légitimité alors 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 plaisir et donc c'est comme ça que ce se met en place ce tournant puisque c'est vrai que quand on lit par exemple les traités de civilité des bonnes manières du temps parler de la nourriture parler de ce qu'on mange est quelque chose qui est généralement très mal vu considéré comme mal poli c'est à dire qu'il ya une sorte de de voilà ce sont des propos déplacés pourquoi parce que on est reçu chez quelqu'un en général justement les restaurants n'existe pas et parler de ce qui vient d'être servi si jamais c'est pas très bon par exemple c'est c'est voilà c'est tout à fait on est sur la corde raide on est très très dangereux et puis bon il ya cette idée assez austère un petit peu janséniste comme quoi manger est évidemment nécessaire mais que ne doit pas être source de plaisir ne doit pas être voilà ne doit pas devenir cet art gastronome qu'il qu'il va devenir donc et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez français en fait quand on voit même encore aujourd'hui cette idée de de prendre presque autant de plaisir à raconter ce qu'on mange qu'à manger et c'est vrai que les français ont un temps par exemple de de table très long par rapport à d'autres pays je sais les français encore aujourd'hui qui ont le qui restent à table le plus longtemps parce que ça fait partie disons d'une sorte de civilité que de se parler de tout et de rien mais aussi de ce qu'on est en train de de manger et ça c'est quelque chose qui surprend toujours encore aujourd'hui un les les américains par exemple et qui adore ça pour certains venir en france pour par exemple prendre une demi-heure pour parler de la qualité d'un steak ou d'un ou d'une viande et de la manière dont elle a été cuite dans la manière des sensations qu'elle vous procure dans la bouche voilà toute une série de de choses qui pour un américain par exemple paraît complètement presque un peu déplacé et qui peut le réjouir ou qui peut le surprendre ou qui peut lui paraître un peu déplacé effectivement de parler aussi longtemps de cela avec des mots très choisis tout un vocabulaire et c'est vrai que ce moment de la fin du 18e siècle c'est l'invention aussi non seulement du lieu et de la pratique du restaurant mais de tout un une littérature un voilà là qui est lié à la gastronomie là la mise en place de la critique gastronomique et puis toute une série de traités sur l'art de cuisiner mais bon ça c'est quelque chose qui existait mais plus encore sur l'art de ce que la cuisine nous fait un nous va faire autant aux hommes du temps c'est-à-dire arriver à rendre compte de ce plaisir à manger et ça c'est quelque chose qui est très important et qui autour d'un personnage que qui est assez central dans le livre s'appelle grimaud de l'araignière qui est le premier grand critique gastronomique grimo de l'araignière à cette idée de mettre en place ce qu'il appelle des jurys dégustateurs c'est à dire voilà proposé à une dizaine de d'hommes de culture d'hommes voilà qui aime en même temps bien manger de 2 et qui ont cette passion pour la gauche gastronomie de trouver les mots juste pour dire ce qu'ils ressentent en mangeant et bien de se faire livrer ils sont rassemblés comme ça au palais royal dans un hôtel particulier chez chez grimaud et ils ils se font livrer les principaux plats des restaurateurs pour les goûter et puis pour faire un jury autour de cela donc pour le michelin voilà il ya quelque chose comme ça et donc d'ailleurs pour publier ses jugements dans ce qui s'appelle l'almanac gourmand et l'almanac gourmand va être le véritable oui guide michelin de l'époque va être le recueil de tous ces de toutes ces critiques gastronomique tous ces jugements sur ce que l'on ce que les principaux mais proposés par les premiers grands restaurateurs et et c'est vrai que c'est quelque chose qui va prendre au sens où grimaud et non seulement quelqu'un qui est très connu à l'époque très respecté mais toute une toute une presse gastronomique se met en place dès le déla le début du du 19e siècle pour relayer c'est c'est cette critique gastronomique pour l'accueillir jusqu'à un certain nombre de grands traités un comme le traité la physiologie du goût de briar savarin donc on a tout un sorte de corpus qui se met en place de texte sur et qui vont tous dans le sens de légitimer cette cette nouvelle passion pour pour la à la fois pour la manière de manger pour ce qu'on mange et ce qu'on vous propose de plus de plus raffiné ou de plus original alors 1765 le premier restaurant évidemment il ya un lien très important dans le développement du restaurant et la révolution et le temps qui suit est ce que vous pouvez décrire c'est oui c'est bien bon il ya il ya un lien entre eux il ya trois éléments il ya cette invention du restaurant il ya ce lieu particulier que le palais royal c'est quand même un lieu dont il faut qu'il faut qu'il faut décrire pour comprendre cette passion pour les restaurants c'est le palais royal est d'un lieu qui un petit peu le coeur le coeur vivant le coeur de la mode à paris le quartier qui accueille toutes les nouveautés parce que le duc d'orléans donc qui a qui a qui est propriétaire depuis peu depuis 1781 de cette de ce de cet endroit va le transformer construire ces grandes galeries voilà c'est un lieu entouré d'une grande galerie avec un jardin au centre et sur les galeries vont tout au long des galeries vont se mettre en place toute une série de boutiques de magasins de d'éditeurs de librairies de tripos aussi c'est le grand lieu du jeu et puis bon la prostitution aussi c'est le c'est le grand lieu de la prostitution à paris à ce moment là et puis vient se greffer dès l'ouverture au public qui est en 1784 de cet endroit toute une série de cafés de restaurants voilà et d'attractions on y montre des des phénomènes de des sauvages on y montre des marionnettes on y montre des spectacles de d'ombre chinoise on on y montre c'est là où s'établit aussi le premier grand cabinet de figures de cire si curtis donc voilà c'est vraiment un lieu très très à la mode si on veut un petit peu une comparaison c'est un petit peu le pigal de l'époque et donc ce 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 palais royal a une dernière particularité qui d'une certaine manière autorise tout ça c'est que c'est un lieu très libre c'est un lieu qui appartient au duc d'orléans et où la police royale et la police municipale ne peut pas rentrer donc c'est un lieu qui est surveillé de façon très lâche par la police du duc d'orléans et c'est donc ce lieu qui va évidemment accueillir aussi les idées nouvelles très vite au début de la révolution donc la révolution arrive sur le restaurant qui est une pratique qui d'une certaine manière mais donne une force concrète à des idées assez nouvelles des idées d'individualisme des idées voilà de s'émanciper des vieilles habitudes et des privilèges des habitudes aristocratiques tout en les reprenant à son compte et puis la révolution arrive sur ce lieu qu'est le palais royal pour en faire un petit peu le coeur vraiment battant de des débuts de la révolution et c'est ce qui va se passer ce qui c'est une sorte de transfert très très rapide accéléré par le phénomène révolutionnaire de la pratique du restaurant qui va passer en quelques en quelques semaines au début de la révolution de des habitudes de l'aristocratie voilà recevoir chez soi avec ses grands cuisiniers ses amis jusqu'à cette nouvelle pratique qui devient un emblème véritablement de la nouvelle société qui se met en place du nouveau pouvoir voilà il se trouve aussi que le palais royal dès que la révolution arrive à paris en octobre 1789 quand le roi et la reine sont ramenés aux tuileries le palais royal est tout près et donc le coeur politique de cet endroit c'est ce cet espace entre le palais royal et et le château du roi aux tuileries où s'établit tout le tout le tout le personnel politique donc voilà le personnel politique va être très vite aussi associé au restaurant c'est dans les restaurants les clubs vont aller débattre dans les grands cafés les hommes politiques vont se réunir au restaurant donc il va y avoir une sorte d'identification presque il ya une tradition qui n'est sur le fait voilà les hommes politiques une tradition de lien très fort entre le monde politique et le restaurant ça c'est et cette nouvelle classe politique et ces nouveaux lieux qu'est le restaurant et puis il ya quelque chose qui dit très bien ce transfert qui est aussi un transfert de société vraiment une civilisation à l'autre c'est c'est le départ des grands princes du royaume à ce qu'on appelle les migrations qui commencent dès juillet 1789 voilà quand le camp quand les grands princes quittent leur leur le royaume de france pour aller sur les pourtours en italie à coblains en angleterre qu'est ce que vont faire les cuisines et est ce qu'ils vont suivre ou est ce qu'ils vont rester à paris et la plupart vont choisir de rester à paris pour ouvrir justement leur propre restaurant pour se mettre à leur compte se mettre à leur compte et profiter de cette nouvelle dynamique qui est l'ouverture de ce lieu à la banque qu'est le qu'est le restaurant et donc les premiers grands restaurateurs par exemple antoine beauvilliers qui est tout son restaurant au palais royal en 1786 il a déjà cette idée de se mettre à son compte et en 89 quand voilà le son 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 maître le 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 comte de provence le frère du roi décide peu à peu et il fera au bout de quelques mois de partir ben beauvilliers ne le suit pas et s'établit complètement à son compte dans son restaurant et on peut multiplier les exemples voilà tous les tous les les premiers restaurants ont été ouverts par des cuisiniers de 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 l'aristocratie qui ont décidé de prendre le tour de ce de cette nouvelle de cette nouvelle mode du restaurant et c'est pour ça aussi que ces premiers restaurants sont des lieux vraiment qui sont très directement aussi bien sur ce que l'on mange que sur le plaisir qu'on peut avoir d'être dans un très beau décor dans un lieu luxueux sont vraiment des transferts très direct des habitudes aristocratiques qui passent à travers le restaurant et les nouvelles habitudes du restaurant vers la nouvelle classe bourgeoise donc il ya quelque chose d'un peu paradoxal c'est à dire qu'il ya à la fois une forme de démocratisation et en même temps sur des codes qui sont quand même pour la plupart aristocratiques absolument c'est c'est une démocratisation au sens où l'avoc du restaurant induit quelque chose qui est un public beaucoup plus nombreux que les quelques princes qui qui pouvaient avoir ce grand train de vie quelqu'un qui est celui d'avoir un cuisinier et et plus largement de recevoir parce que avoir un cuisinier ça suppose toute une toute une sorte de système aristocratique de voilà de la dépense et de la réception de 2 2 d'une des gens qui vous sont inféodés en quelque sorte et qui vous sont redevables à un nouveau système un qui est celui du restaurateur qui a ses clients alors les clients sont quand même plus nombreux même si moi j'appelle ça quand même le le suffrage censitaire de l'estomac c'est dire qu'il faut il faut pouvoir se payer on n'est pas on n'est pas dans du tout dans ce qui arrivera au milieu du 19e siècle avec l'arrivée de restaurants populaires mais là on est beaucoup plus dans une sorte de transfert depuis les pratiques aristocratiques vers les pratiques bourgeoises donc il ya une forme de démocratisation qui est indéniable et en même temps on est aussi devant quelque chose qui est là la captation par la nouvelle élite de du plaisir de l'ancienne élite donc c'est en même temps quelque chose qui est qui reste à une sorte de distinction de distinction qui donc distingue la nouvelle élite bourgeoise et il est notamment évidemment sa classe politique alors dans les pages de votre livre il ya toujours des moments assez étonnant assez curieux et notamment il ya un moment où vous parlez de des restaurants sous la terreur c'est à dire pendant la terreur ben normalement sort pas trop de chez soi surtout quand on a des origines aristocratiques et pourtant et pourtant les restaurants continuent à fonctionner absolument c'est vrai que là on est dans ce le coeur de cette de ce qui pourrait être une contradiction entre effectivement un régime politique qui prône une forme de d'austérité la vertu républicaine qui est plutôt une vertu à la fois on ne parle pas trop on ne sourit pas trop on ne mange pas trop il ya une forme d'austérité avec cette idéale disons par exemple du sans-culottes ou l'idéal antique comme ça d'une forme de d'assez et en même temps c'est vrai que cette la classe politique qui qui prend le pouvoir à travers alors au moment de l'an 2 au moment de la naissance de la république à cette classe politique républicaine elle fait partie des nouvelles élites et que ce soit robespierre chez coraza ou ou danton au café de foie ou chez beauvilliers chacun réunit ses troupes en quelque sorte aussi au restaurant qui devient un lieu stratégique très important d'une part parce que ça jouxte la reine politique qui est la convention voilà on est où le club des jacobins on est on est on est on est tranquille pour mettre au point des stratégies voilà c'est un jeu politique qui se met au qui 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 inclut le restaurant comme espace de rencontre de stratégie et puis c'est tout simplement aussi le la le symbole même de cette nouvelle élite donc voilà robespierre était à la fois quelqu'un qui a été très ascétique mais qui était en même temps habillé de façon très très recherché et le restaurant n'est pas du tout contradictoire à ses yeux avec avec la vertu républicaine donc oui c'est vrai qu'il ya quelque chose qui peut paraître paradoxal que voilà au moment où on guillotine sur la place de la révolution on se soit aussi un moment où le restaurant est extrêmement couru reste un lieu tout à fait fréquenté par la nouvelle élite mais c'est un paradoxe qui qu'on peut expliquer quand on regarde je dirais plus largement à la fois cette association entre le politique et le et le et le et le lieu du restaurant qui se met en place et qui va durer jusqu'à aujourd'hui si on veut et puis d'autre part le restaurant comme symbole d'une de cette nouvelle classe politique alors vous décrivez très bien l'idée qu'il ya des nouveaux comportements qui se mettent en place et et notamment le fait que le restaurant apparaît comme un point d'équilibre entre la vie privée ou intime et la vie publique c'est à dire qu'on a une relation privée avec la personne avec qui on mange mais au sein d'un lieu public est ce que c'est pas ça le secret justement c'est à dire se montrer mais quand même garder des liens privilégiés avec la personne avec qui on mange oui c'est c'est d'ailleurs comme ça que ce la topographie même des premiers restaurants s'instaure c'est à la fois un lieu qui qui est signalé par une enseigne qui est signalé par un menu qui peut être affiché donc voilà l'extérieur à une à une à la connaissance de ceux de l'existence de ce lieu en même temps c'est un lieu qui est relativement clos c'est à dire que quand on est à l'extérieur on ne voit pas forcément ce qui se passe dans un restaurant voilà c'est c'est on est entre soi à l'intérieur et à l'intérieur de la la salle du restaurant on a un double dispositif en fait d'un côté vous avez les tables souvent individuels ou par trois ou quatre qui permettent au vu de tous en se montrant de déjeuner ou de dîner et d'autre part vous avez la mise en place de tout un système je dirais plus cloisonné plus secret de petits cabinets qui voilà soit au sous sol soit en arrière salle vont proposer une forme de voilà de de secret d'intimité possible pour des couples ou pour des groupes quand ce sont des clubs politiques ou des ou des membres d'une d'un parti et d'une faction politique précis donc voilà il ya cette topographie effectivement joue sur à la fois ce comme dirait starobinsky quelque chose qui est transparent il faut il faut donner à voir son paraître et son et son et ça son plaisir de gastronomique ça fait partie je dirais du de l'apparence et de la et de la et de la manière dont les nouvelles élites peuvent affirmer leur leur bien-être leur pouvoir et en même temps il faut pouvoir se se retirer si on le veut et la topographie du restaurant joue sur ces sur ces deux ces deux aspects et puis bon il ya une autre chose qui se met en place autour de ce voilà de ce lien avec avec l'intimité ou avec la vie familiale qui est tout d'un coup comme exposé au dehors c'est toute une série d'habitude qui sont le propre du restaurant qui vont changer par exemple la manière de manger très concrètement en france à ce moment là les horaires la façon dont on est servi tout ça est en train d'évoluer ça le restaurant est aussi pour cela une date qui fait basculer d'un moment à un autre parce que se met en place par exemple ce que on appelle à ce moment là le déjeuner à la fourchette c'est à dire le le moment vers midi où on va prendre à une collation généralement froide qui correspond aussi à des horaires de la nouvelle des classes politiques puisque les séances de l'assemblée nationale commence toute la matinée par les délégations qui viennent d'un peu partout pour présenter leur leur doléance ce sont des choses où le travail en commission ce sont des choses auxquelles les députés participent ou pas mais en tout cas on n'est pas dans la séance plénière qui commence elle à à peu près à 14 heures donc ce moment de midi c'est le moment où les hommes politiques se retrouvent justement pour préparer les séances plénière qui vont durer avec parfois jusqu'à très tard mais avec une interruption qui correspond au deuxième moment qui sera le le dîner proprement dit alors qu'avant on était dans quelque chose qui était très différent on avait une une première le petit déjeuner était très important on l'appelait d'ailleurs le déjeuner et ensuite on souper vers généralement cinq six heures pour ensuite dîner très tard vers 23 heures donc il y a d'une part l'arrivée d'un d'un nouveau repas ce qui s'appelle le déjeuner à la fourchette ce qui est pour nous notre déjeuner et puis d'autre part donc ce nouveau repas ça veut dire qu'il y a quatre repas le petit déjeuner le déjeuner le le dîner puis le souper puisque voilà ça reste les deux 20 heures et puis ensuite vers 23 heures quand on sort soit de l'assemblée nationale soit du spectacle donc on gagne d'une certaine manière un repas et puis les horaires se fixent à ce moment là et puis d'autre part c'est aussi la façon dont on mange la façon dont on vous présente les plats qui changent à ce moment là on passe de là l'habitude aristocratique dans les dans les grands hôtels particuliers des aristocrates c'était ce qu'on appelait le service à la française ou pour voilà impressionner cc c invité le prince montrait tout tout était sorte de buffet si on veut tout était présenté et puis on passe dans le restaurant à ce qu'on appelle le service à la russe où les plats sont amenés découpés dans votre assiette au fur et à mesure de l'évolution du repas depuis l'entrée jusqu'au dessert donc on est dans une toute autre manière de 2 je dirais de considérer ce qu'on mange et de manger tout simplement c'est à dire que un ordre se fixe qui correspond aussi pour les cuisiniers c'est très important à la à l'idée d'un d'un que chaque chaque mai doit être préparé dans un dans un ordre particulier et donc par exemple doit être chaud au bon moment c'est à dire que le problème et tous les cuisiniers le disaient à l'époque le problème du service à la française c'est que les choses sont refroidissent des plats refroidissent ils vous sont présentés au début du repas et puis refroidissent et vous les mangez tiède ou froid alors que là on est dans un la la une sorte de précision de voilà qui permet au cuisinier de travailler très précisément chaque plat en fonction et du client qui le commande et du du moment où il va être servi donc que toute une évolution qui se met en place et qui va voilà introduire à la grande époque du restaurant au 19e siècle aussi bien par ses horaires que par son décorum que par que par l'ordre dans lequel on mange les plats alors dans les évolutions à un moment donné là il ya le menu bien sûr mais on passe aussi à l'offre à la carte oui alors absolument c'est dire quelque chose de très important le le les grands les premiers grands restaurateurs qui sont donc souvent des cuisiniers qui ont été formés de façon très voilà très 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 élaboré très subtil par dans les cuisines aristocratiques ils ont ils vont avoir cette idée cette envie de de diversifier la carte et de proposer non plus un menu fixe par jour non plus trois plats comme pouvait le faire le premier restaurant en 1865 mais des dizaines voire des centaines de plats possibles et donc les grandes cartes de beauvilliers de verry des frères provençaux du véfour sont extrêmement impressionnantes ensuite de carême sont des sont des sont des cartes des menus qui voilà sont presque consultables comme des petits livrets et d'ailleurs c'est une pratique qui pouvait notamment pendant la terreur précisément où on devait discrets on pouvait venir au restaurant deux trois jours à l'avance pour commander précisément sur ce à partir de cette carte ce menu qui était extrêmement diversifié extrêmement élaboré des plats particuliers donc il ya il ya effectivement quelque chose qui est qui 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 s'accompagne par exemple des grands traités de cuisine des grands livres de cuisine de tous ces ces grands cuisiniers qui qui vont élaborer de plus en plus finement leurs recettes et avec des recettes de plus en plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées alors une question sur votre travail d'historien puisque on est pas forcément dans l'histoire au sens classique où on a pu l'entendre pendant des décennies plutôt sur l'histoire culturelle est ce que les sources changent quand on travaille sur la gastronomie quels sont les textes quels sont les ça fourmille de documents de citations de personnages aussi comment vous y êtes pris alors il ya une dimension effectivement de de plongée en archives ou en ou en texte dans des corpus de texte qui qui est qui est très importante et qui a été je dirais nécessaire au livre et décisive et puis c'est aussi pour ça que je que j'ai fait ce livre parce que j'aime bien ce moment comme ça de un petit peu de voilà un peu à la fois curieux et un peu glouton à où je 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 plonge dans les textes d'époque alors il ya une littérature qui est désormais assez connue qui est toute cette littérature gastronomique dont j'ai parlé tout à l'heure voilà avec l'invention ce qu'on pourrait appeler des premiers guides des premiers guides des restaurants de paris qui vous indiquent les adresses les spécialités voilà se met en place quelque chose qui est très utile pour l'historien pour repérer à la fois les lieux et puis les les réputations de 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 l'époque après il ya tout le fond je dirais presque le corpus qui est celui de la légitimité de la gastronomie voilà les grands traités les grands livres de cuisine des principaux cuisiniers de l'époque et puis après vous pouvez plonger vers autre chose vous pouvez aller du côté des menus par exemple il ya toute une série de de cotes de la bibliothèque nationale qui ont gardé des menus ou alors plus encore des collectionneurs c'est quelque chose qui a beaucoup qui s'est beaucoup fait au 19e siècle on a on a gardé des des menus historiques soit parce qu'il correspondait à des repas particuliers célèbres dans l'histoire soit parce que ils appartenaient à des grandes tables à des grands des tables réputés de l'époque donc voilà on peut travailler sur les menus et puis ensuite les recettes aussi alors les recettes ça elle foisonne parce que les livres de cuisine c'est un des un des grands moments du livre de cuisine voilà disons dans ce cette période entre 1770 80 où on commence à voir une vraie légitimité intellectuelle presque littéraire chez les chez un certain nombre de cuisiniers jusque dans les jusque jusqu'à la fin du 19e siècle avec tous les grands cuisiniers et pas seulement les plus grands d'ailleurs doivent passer par ce moment qui est celui de leur consécration où ils vont partager avec un public les recettes et c'est encore mieux c'est le cas du premier je dirais le premier premier à la fois première vedette de la cuisine moderne en france est le premier le premier artiste de la cuisine qui est antonin carême qui parvient parce qu'il il est à la fois un praticien et un penseur de la cuisine à à la fois donné ses recettes qui sont parfois très impressionnantes notamment sur sur les desserts sur les les gâteaux c'est vraiment sa spécialité et puis et puis et puis une sorte de corpus théorique philosophique qui étayent un petit peu toutes ces recettes donc c'est ce sont des livres qui sont parfois très impressionnant et puis un dernier 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 stade d'archives par exemple qui sont les bas qui sont tout simplement pour se rendre compte de voilà de l'effet que ça fait d'aller au restaurant vous avez un certain nombre de d'archives qui sont intéressantes il ya les mémoires je parlais de d'hiderot voilà dans plusieurs lettres à sophie volant d'hiderot raconte son plaisir à fréquenter les restaurants très vite et puis vous avez aussi les tous les corpus de par exemple de dessin de gravure voilà qui est celle qui figure sur le livre on sait c'est un simple c'est presque un genre à la fois presque parfois de la caricature mais disons de la dessin demeure du dessin sur la nouvelle société qui se met en place de croquer comme ça les les mangeurs de restaurants où les grands cuisiniers ou souvent là la caissière qui tient la caisse qui est un personnage stratégique évidemment dans ce nouvel endroit qu'elle qu'elle reste donc on a ces archives qui permettent de de reconstituer ce ce moment et ses lieux du restaurant et les et les grands rites qui l'accompagnent c'est c'était c'est vraiment un il ya quelque chose une sorte de trésor d'archives pour le pour l'historien c'est tout à fait amusant intéressant de se plonger oui il ya un côté comme ça on sait des choses qui sont en même temps assez accessible et qu'on pourrait bon je l'ai pas fait parce que c'était pas tout à fait mon optique qu'on pourrait corroborer ou ou alimenter par une autre source qui serait la source par exemple des de la police puisque ces lieux qui sont des lieux pour les cafés évidemment pour les restaurants aussi qui sont des lieux où on parle des notamment des idées nouvelles des choses comme ça sont des lieux qui sont assez régulièrement surveillés par par la police où on a des rapports des des mouches ou des mouchards qui font des rapports sur sur voilà sur certains certains restaurants jusque tard dans le 19e siècle donc voilà ça serait une source qui serait intéressante je dirais pour faire ce qu'on pourrait appeler une sorte d'histoire politique du restaurant qui était pas absolument mon mon optique même si ça fait partie je les soulignais la politique est très importante pour expliquer la le succès du restaurant alors il ya une véritable galerie de portraits on sent que vous avez pris du plaisir à croquer les grands cuisiniers les grands chefs est ce que il y en a un parmi tous ceux que vous avez vous avez raconté l'itinéraire qui vous a particulièrement fasciné disons que j'en dirais j'en donnerai deux pour moi au début et à la fin il ya antoine beauvilliers qui donc ce ce personnage très haut en couleur qui a été formé bon ça c'est c'est un c'est un c'est le contexte qui est intéressant pas un peu paradoxal pour nous du restaurant quand il se crée puisque bovilliers d'un des premiers grands restaurateurs il a été formé en angleterre parce que au milieu du 18e siècle l'endroit où on mange bien en europe c'est londres ça peut nous paraître un peu paradoxal mais parce que à londres il ya ce qui s'appelle les tavernes les grandes tavernes qui ont pris ce ce biais alors il n'y a pas encore de table individuelle dans les tavernes anglaises mais il ya des cuisiniers qui sont très très talentueux souvent voilà qui ont déjà quitté l'élite aristocratique pour s'établir à leur compte dans des grandes tavernes et beauvilliers a été formé à la grande taverne de londres et c'est d'ailleurs le nom qu'il donne à son premier restaurant le premier restaurant de bovilliers avant de s'appeler chez bovilliers qui le signe de son succès ça s'appelle la grande taverne de londres à paris et donc voilà bovilliers a été formé à londres et puis en même temps c'est c'est un homme qui qui a du la surface comme on dit un je dirais presque c'est une sorte d'ambianceur de de du restaurant il est très présent il est il à il porte à il porte à aux côtés l'épée aristocrate lui même n'est pas aristocrate mais il a été formé donc aussi par le prince le 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 comte de provence le futur louis 18 le frère de louis 16 et donc voilà il en impose aussi par cela et puis il a une un art de présenter les plats d'accueillir le client qui en fait véritablement une personnalité très très forte de ceux à la fois du milieu de la restauration et puis très célèbre dans les dans les journaux de l'époque on en parle beaucoup de bovilliers c'est voilà c'est quelqu'un qui a par exemple à une mémoire des noms et des goûts phénoménal et qui peut parfois plusieurs mois voire années de distance reconnaître quelqu'un le nommer et savoir ce qu'il aime et lui proposer dans son menu quelque chose qui va aller dans son dans son sens donc voilà c'est bovilliers à ce possède ce cette qualité qui sera celle qu'on qu'on exige presque d'un grand cuisinier même aujourd'hui qui sait parler de ce qui de sa passion qui sait parler de ce qui propose et puis qui qui est capable de recevoir d'animer son son restaurant puis l'autre l'autre personnalité très forte que 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 voilà qui m'a toujours impressionné alors on est plutôt sur la fin du livre c'est auguste escoffier dans le film le portrait documentaire alors vous l'avez vu et il va être projeté tout à l'heure d'accord donc certains l'ont vu d'autres l'ont pas vu donc je n'en dis pas beaucoup plus mais bon voilà escoffier c'est vraiment l'inventeur de la cuisine d'aujourd'hui parce que il a cette idée de d'organiser sa cuisine selon le mode de la brigade un qui voilà qui est une organisation quasi militaire puisque c'est d'ailleurs quelque chose qu'il a appris en étant le cuisinier de l'armée française le jeune cuisinier de l'armée française en 1870 dans la guerre de 1870 et les français ont perdu cette guerre mais ils étaient sans doute les soldats qui ont le mieux mangé c'est peut-être que ça n'a pas aidé et donc oui l'armée française en 1870 est à la fois la mieux chaussée elle a les godillots d'alexi godillot qui invente le godillot donc ça c'est une autre de mes passions une autre de mes baronnes j'ai écrit un livre sur alexis godillot elle est très bien chaussée elle est très bien nourrie mais ça empêche que elle est enfoncée par l'armée prussienne donc voilà en tout cas ce que escoffier garde de cette expérience militaire qui a qui l'a beaucoup marqué c'est cette idée d'être de l'efficacité de la brigade et donc le la cuisine va être organisée en brigade avec chacun une tâche particulière qui va permettre de diviser souvent par trois le temps de préparation d'un 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 plat donc c'est vraiment quelque chose qui change complètement on peut évidemment à partir de ce moment là avoir des des clients encore plus nombreux on peut multiplier donc par trois les clients qui arrivent et donc ça correspond à la deuxième rôle historique d'escoffier à césar rencontre avec césar ritz voilà il rencontre le l'inventeur ou en tout cas celui qui développe les palaces et cette rencontre entre le grand restaurant et le palace va faire cette nouvelle cuisine pour les palaces internationaux souvent pour 200 300 400 personnes le même soir et avec des une cuisine à la fois extrêmement sophistiquée extrêmement recherché extrêmement riche voilà ce sont des plats de luxe et en même temps sur une échelle qui d'une certaine manière unifie le goût international c'est à dire qu'on va manger à peu près la même chose dans les grands palaces de new york de londres de paris au même moment pour toutes les élites internationales c'est quelque chose qui est complètement nouveau et assez excitant il ya une sorte d'excitation qui passe dans la dans les palaces où on est là plusieurs centaines à manger en même temps on a vraiment l'impression que une nouvelle société en train de naître de et que le palace comme d'autres endroits comme par exemple les les grands lieux de la nuit les grands lieux festifs comme le moulin rouge tout ça sont en train de créer littéralement une nouvelle une nouvelle société alors le titre du livre c'est la france gastronome donc vous insistez souvent sur le fait que ce restaurant n'est en france et même à paris tôt à paris oui mais alors je pense que c'était pas le but du livre non 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 mais il ya caractère france il ya quelque chose de français mais je pense que mon optique parisienne elle est un petit peu déformé c'est à dire que je pense qu'il ya là dans les grandes villes de province il ya à peu près le même phénomène qui se passe avec peut-être un petit décalage mais c'est c'est quelque chose qui voilà qui est à la fois parisien parce que ça correspond complètement à cette concentration tout une partie de la vie culturelle et de la vie donc gastronome se passe à paris mais je pense que c'est un phénomène quand même qu'il faut arriver à éteindre à la province et notamment aux grandes villes aux grandes villes de province après c'est vrai que c'est un phénomène français c'est à dire que on va voilà il ya toute une série de caractéristiques qui font que c'est en france que ça se passe et plus particulièrement à paris et que bien sûr ce modèle va pouvoir voyager parce que notamment les grands cuisiniers français voyagent antonin carême va être le c'est à la fois le cuisinier de talleyrand dans l'hôtel particulier de talleyrand puis du ministre des affaires étrangères quant à l'air en lait au début de l'empire mais ça va être le grand cuisinier du congrès de vienne en 1815 où je dirais grâce à une forme de diplomatie culinaire la france pays perdant qui a qui va à vienne comme à canossa va pourtant être considéré non pas comme un vainqueur évidemment mais en tout choyer presque par les diplomas la diplomatie européenne avec beaucoup moins de de pertes par exemple territoriales beaucoup moins de conséquences l'occupation de la france de paris va durer beaucoup moins longtemps que ce qui était ce qui aurait pu être le cas parce que justement carême régale les diplomates européens donc voilà il ya une circulation des grands cuisiniers vers les grandes capitales européennes mondiales qui fait que ce modèle français de la gastronomie et de la cuisine va circuler et puis d'autre part la circulation elle est dans les dans l'autre sens c'est à dire que la france va devenir le centre de la gastronomie mondiale au sens où les les élites du monde entier vont venir à paris pour profiter de cette vie parisienne qui associent au passage au moulin rouge au bordel le passage au restaurant ou au café et on trouve dans toutes les villes les grandes villes du monde des guides de paris qui recommandent dans leur dans la langue de chacun de ces pays les meilleures adresses comment on fait aujourd'hui mais sauf que là c'était 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 le début voilà c'était le début mais c'est ça ça induit une sorte de tourisme international qui commence relativement tôt dès le début du 19e siècle et qui dont le restaurant est véritablement un passage obligé et qui signifie complètement participer de quelque chose qui serait la grande culture française si on veut alors ce qui est troublant en lisant votre livre c'est évidemment le contexte dans lequel on lit on peut le lire aujourd'hui c'est à dire le contexte du compte pas du confinement mais enfin du confinement puis de l'après confinement c'est à dire que on a bien senti en france à quel point c'était dramatique que dramatique d'un point de vue économique mais dramatique aussi d'un point de vue social d'un point de vue civilisationnel voilà la fermeture des restaurants en france et t vécu comme un comme un drame et et vous expliquez bien que à partir du moment où le restaurant est un est inventé en fait on fait des affaires au restaurant des relations sentimentales au restaurant enfin en fait la vie sociale on pourrait énumérer plein d'autres choses des effets etc la vie sociale est vraiment très importante au restaurant ça devient un des lieux les plus privilégiés de la vie sociale oui d'autant plus que c'est une évolution dont on n'a pas parlé mais que le signal rapidement au milieu du 19e siècle se met en place une restauration populaire ce qu'on appelle les bouillons donc en 1836 un boucher qui s'appelle du val invente le je dirais presque la première chaîne de restaurant il va créer sept bouillons sept bouillons du val en quelques mois autour des lieux ben on retrouve ces lieux à la mode donc les lieux fréquentés par aussi bien une population très mêlée qui accueille aussi une population plus populaire notamment sur les autour des grands boulevards ou du quartier latin et donc voilà se met en place parce que du val à ce génie d'une certaine manière c'est une nourriture très simple mais qu'il est qui est fabriqué presque à la chaîne et qui du coup est très très économique et pour quelques sous on peut avoir eu un repas tout à fait décent et qu'on qu'on va partager justement pour rejoindre ce que vous venez de dire entre amis là les 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 bouillons ce sont des tables non pas individuelles mais des tables voilà où on peut être jusqu'à une dizaine et voir plus si on célèbre des rites comme un mariage un baptême voilà il reste à paris un certain nombre de bouillons comme le bouillon chartier par exemple qui 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 est une sorte de survivance de ce de cette invention du milieu du 19e siècle et puis qui va être suivi après la guerre de 1870 par l'arrivée de toute une série de brasseurs d'alsace de notamment voilà qui qui fuit l'alsace annexée conquise par par la prusse et qui va vont ouvrir à paris les brasseries à les grandes brasseries qu'on connaît tout au long de la fin du 19e siècle c'est là le nouveau lieu à la mode et là qui est un lieu qui mêle complètement des populations très très hétérogènes qui ça va de la de l'élite qui aime aussi s'encanailler à fréquenter le la pache d'un côté le ouvrier de l'autre là les petites gens donc ce sont des lieux qui sont très mêlés les brasseries et les bouillons à la fin du 19e siècle donc voilà on se met en place aussi bien des lieux de super élite comme les palaces que des lieux beaucoup plus mélangés populaires et c'est vrai qu'à partir de ce moment là ben beaucoup de ce qui fait notre vie sociale se passe au restaurant et donc et c'est vrai que quand de façon absolument légitime les restaurants ont été fermés et les cafés aussi pendant le confinement c'était non seulement une catastrophe économique mais aussi une sorte de c'est presque un mode de vie qui est qui est remis en cause par par la pandémie actuelle absolument et sans doute encore plus en france qu'ailleurs c'est ça a été ressenti de façon très 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 violente presque comme une sorte de de catastrophe sur le niveau du mode de vie peut-être plus en france qu'ailleurs alors on a il nous reste un petit peu de temps donc si vous avez des questions vous allez pouvoir les poser c'est un livre dans lequel je comme je disais tout à l'heure il ya beaucoup de citations et de et de recettes aussi ça fait partie des recettes anciennes de tous les gens dont on vient de parler je lis une petite citation qui est celle qui est en introduction si vous permettez par bleu il n'y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands on est gourmand comme on est artiste comme on est instruit comme on est poète le goût c'est un organe délicat perfectible et respectable comme l'oeil et l'oreille manquer de goût c'est être privé d'une faculté exquise de la faculté de discerner la qualité des aliments comment comme on peut être privé de celle de discerner les qualités d'un livre ou d'une oeuvre d'art c'est être privé d'un sens essentiel d'une partie de la supériorité humaine c'est appartenir à une des innombrables classes d'infirmes de disgraciés et de sceaux dont se compose notre race c'est avoir la bouche bête en un mot comme on a l'esprit bête voilà donc c'est mot passant et c'est dans le rosier de madame husson donc évidemment c'est une très belle citation sur le goût à la question du goût qui vaut pour l'art comme pour la cuisine et et donc j'ai cité parce que c'est aussi à l'image de tout le livre c'est la célébration du plaisir mais du plaisir des arts et au sens très large du terme et c'est vrai que le goût c'est c'est important c'est voilà il ya une forme d'éducation goût de sensibilisation goût et le livre la raconte très bien alors est ce qu'il ya des réactions des questions sur ce sujet qui est assez inhabituel chez chez nous dans notre université populaire d'histoire mais évidemment passionnant oui bonsoir j'ai juste une petite remarque à faire par rapport aux films qu'on a vu j'ai vu cet après midi j'ai quand même en tant que femme j'ai quand même été choquée de voir qu'il n'y avait aucun commentaire sur les chefs femmes or on en a quand même en france il y en a de plus en plus et j'ai été très très bien je voulais juste dire ça voilà merci en plus par rapport à l'historique que vous avez donné il faut voir aussi que dans il me semble dans les avant dans les maisons dans les châteaux dans les maisons bourgeoises c'était des cuisinières qui faisaient la cuisine et il n'y avait pas de chef cuisinier c'était vraiment des cuisinières et qui faisait de la cuisine absolument extraordinaire juste en référence le festin de babette et après ce sont les hommes qui se sont appropriés un petit peu ce métier de la cuisine et donc ben voilà je voulais réagir en tant que féminine féministe et puis juste aussi pour vous dire qu'en france en effet il ya quand même lyon qui est une capitale gastronomique reconnue je crois au capital mondial de l'unesco pour sa gastronomie en tant qu'ancienne lyonnaise je voulais quand même en parler donc vous avez absolument raison ce l'invention de la gastronomie c'est la mise la prise du pouvoir masculin sur sur la sur la cuisine ça c'est absolument qui correspond à ce à ce basculement d'une société à une autre et notamment vers la société bourgeoise ça c'est c'est absolument c'est absolument vrai et il faudra attendre parfois jusqu'à jusqu'au début du 20e siècle et encore pour que on puisse retrouver une cuisine féminine voilà il ya des grands chefs oui au sens des des premières chefs et puis aussi de la de l'éloge la reconnaissance la reconnaissance de de la de cette cuisine qui est faite par les femmes de façon à la fois quotidienne et en même temps aussi d'une grande qualité je crois que c'est ces éloges vont revenir mais finalement assez tard et c'est vrai que que toute la période dont j'ai parlé est une période qui est celle de la mainmise du parce que ça participe de voilà de vous avez parlé des restaurants plus que des cuisiniers oui et les le rôle qui est laissé à la femme dans les restaurants c'est véritablement celui de la caisse c'est un rôle important évidemment mais qui n'est pas du tout un rôle légitime au sens au sens gastronomique du terme on n'a pas de chef cuisinière dans les restaurants avant le 20e siècle alors une autre comment est ce que vous expliquez le succès des missions comme top chef par exemple qui mélange à la fois la cuisine familiale et puis en la grande restauration on a l'impression qu'il ya un mélange des deux styles qui plaît à tout le monde en fait oui je pense que c'est c'est un mélange entre le la volonté de connaître qui notamment de façon très concrète la cuisine les recettes voilà qui est une un genre télévisuel qui qui s'est développé depuis longtemps 1 et puis la nouveauté de ces émissions dont vous parlez c'est ces deux choses c'est d'une part la manière dont ces recettes vont rentrer dans la vie de chacun des concurrents voilà comme devenir une sorte de de passion de qui toute la vie de la personne se réorganise autour de la cuisine et puis ça dit aussi quelque chose qui qui a à voir avec je dirais une forme de de légitimité gastronomique dire que effectivement alors je ne sais pas si c'est ce sont des émissions qui sont aussi populaires ailleurs qu'en france en tout cas ça me paraît quelque chose de très français à de de mettre d'investir autant dans un un savoir et une passion et des émotions qui se qui se qui se fondent sur la la gastronomie le fait de bien manger de savoir en parler c'est 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 un élément assez important de du succès je pense de ces de ces émissions c'est une forme de vulgarisation si vous voulez de la de la gastronomie de la grande gastronomie dont dont j'ai parlé en parlant de en évoquant grimaud de l'araignière ou briat savarin il ya un gros succès en angleterre je crois pour les émissions les anglais sont en tout cas au niveau pâtisserie elles sont très très courant un de tout ce qui est la 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 cuisine la grande cuisine le la gastronomie avec un regard à la fois concurrent rival un petit peu sur il ya une grande rivalité entre la france et l'angleterre de ce côté là on sent du côté français on s'en moque un petit peu mais du côté anglais on voilà il ya sans cesse eu eu dans l'histoire ce ce regard à la fois un petit peu envieux et en même temps rival sur la sur la sur la cuisine française oui bah c'est la réputation qu'on fait à son rival forcément mais là voilà en angleterre les la cuisine française a parfois aussi mauvaise presse 1 à la fois on l'envie mais en même temps on la déconsidère aussi en la trouvant un petit peu trop cher trop trop sophistiqué trop là il ya aussi cette réputation qui aime comme un miroir comme ça entre les deux entre les deux pays d'autres questions réaction oui bonsoir j'ai été frappé que on parle beaucoup beaucoup de cuisine et jamais d'école ou d'enseignement de la cuisine ni dans le film d'escoffier dont on dit qu'il a beaucoup formé qu'il a envoyé des centaines de chefs aux états unis par exemple et on voit jamais ces écoles alors que c'est un élément important pour le travail le respect des produits etc oui absolument c'est vrai que c'est mis en place relativement tôt à partir disons du 19e siècle un apprentissage avec des grandes écoles des hôtels l'école comme ça qu'ils sont mis en place un petit peu partout en france mais oui oui c'est absolument juste et bon le là une des des capacités effectivement des grands chefs c'est de former c'est voilà il ya cet apprentissage ça le premier à en avoir très bien parlé c'est carême justement qui ont carême un destin un peu particulier c'est le quasiment le seul de ces grands chefs qui n'est qui n'est pas née disons dans le dans l'abondance et dans et qui n'a qui qui est un enfant perdu un enfant de la rue et qui bon va va peu à peu monter grâce à son talent et devenir donc le le grand cuisinier du début du 19e siècle le cuisinier de talleyrand mais carême parle très bien de ses années d'apprentissage quand il est la jeune apprenti pâtissier près du palais royal et il en parlera dans ses dans plusieurs de ses livres de façon très très juste avec cette idée donc que tout grand cuisinier est aussi un pédagogue en puissance et que ça fait vraiment partie de son rôle de laisser une trace en formant en quelque sorte comme ça des des apprentis des disciples qui vont circuler ensuite de deux deux restaurants en restaurant en faisant une part de la réputation des des chefs et le cas d'escoffier véritablement très parlant c'est quelqu'un qui a eu beaucoup beaucoup d'élèves de disciples qui ont ensuite dressé un petit peu la statue de d'escoffier bien on va terminer sur cette éloge de la transmission merci beaucoup antoine de bec